Le 1er février, nous dit dans le gouvernement du coup la première fois qu'il déclate ça comme un congé public parce qu'il nous dit qu'il y a un devoir de mémoire, qu'il y a un devoir pour nous fabriquer, qu'il y a un devoir pour nous commémorer par l'abolition de l'esclavage et parce qu'il n'y a pas de mémoire un endroit qui nous permet ici à nous mourir. Et nous voulons dire ça que la même depuis qu'il m'a invité pour faire un discours ici. Jusqu'à l'air, nous ne pouvons pas trouver les gros mots, nous ne pouvons pas trouver les mots adéquats pour qu'il y ait des mots à des victimes d'esclavage. Jusqu'à l'air, nous ne pouvons pas trouver les mots, nous ne pouvons pas décrire notre souffrance. Le gouvernement peut mettre beaucoup l'accent pour promouvoir et valoriser l'héritage culturel de nos descendants africains. Musée intercontinental de l'esclavage, sa mise là, qui trouve dans l'ancien l'hôpital militaire de Paul-Louis, qui donne l'occasion à nos jeunes générations pour capables de découvrir la véritable histoire de l'esclavage et reconstruire notre identité culturelle. Le Monde Heritage Trust Fund peut faire un travail formidable. Et une autre initiative, c'est la création d'un trail qui bientôt vous donne accès à une place qu'appelle Bellevue, qui est connue comme Valet-Ban-Ousmane. D'après les témoignages, c'est un lieu qu'ils trouvent en bas de la montagne, quand les cours de l'esclavage, marron, fin, atterri, après qu'ils ont aussi sauté depuis leur montagne et le monde. Moi, j'ai aussi le plaisir pour nous qui accorde le jumelage entre le paysage culturel du monde et le musée Robin Island, fin, renouvelé. Et là, je peux lancer un projet de création d'un centre d'interprétation et un musée marronnage au monde. Moi, j'ai aussi réglé le problème de glissement de la montagne du monde. Le gouvernement peut travailler activement l'eau là et d'ici, je pense, 3-4 mois, nous pourrons en mesure pour réouvrir ce parcours là.